On est sur l'Hippodrome de Longchamp, les 2400 m de l'Arc de Triomphe. Le départ. Allez, c'est parti. On part sur une piste qui est assez plate et puis ça commence à monter progressivement. Il faut prendre sa place sans problème. Après l'intersection, il y a le petit bois. Alors à ce moment-là, il ne faut pas aller trop vite puisque ça monte. Parce que justement, les chevaux, on risque de leur couper un petit peu les jambes. Donc on essaie de se positionner un petit peu avant de petit bois pour pouvoir voyager tranquillement sans encombre. Là, quand on voit le deuxième petit bois, là, ça commence à descendre et là, ça glisse. Là, on peut laisser galoper les chevaux sans problème. Logiquement, pas trop d'incidents à ce niveau-là. Et puis après, on arrive dans la faustine droite. Là, je pense qu'il faut se préparer à aborder le dernier tournant. C'est un endroit assez stratégique. Là aussi, il ne faut pas non plus trop faire d'efforts. Et si on fait un effort trop précipité, on risque de le payer justement dans la phase finale. Et avant d'entrer dans la ligne droite, là, tout de suite, on se met prêt. Il y a encore un dénivelé avec une légère montée. Il y a quand même 500 mètres de ligne droite. Donc voilà, il n'y a pas besoin de paniquer particulièrement. Et après, 400, 300 et puis là, on peut envoyer. On garde toujours quelque chose quand même pour les 200 derniers mètres au cas où, si ça accélère un petit peu trop au début de ligne droite, on regarde un petit quelque chose pour finir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada